Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus monter sur la montagne pour aller prier et prier. Dès le premier verset, Saint Luc insiste sur l'intention de la prière et sur la réalité de la prière, l'intensité de la prière de Jésus, cette prière qui déconcerte les disciples, cette prière à laquelle ils veulent être initiés. D'ailleurs, ils lui demanderont « Apprends-nous à prier ». Jésus répond à cette prière non seulement en leur apprenant, en nous apprenant, le Notre Père, mais en déployant tout au long de l'évangile une pédagogie de la prière. Et d'une certaine manière, nous la voyons dans sa première étape se réaliser aujourd'hui en montant sur la montagne. La première des trois montagnes où Jésus prie, où Jésus révèle l'intimité de sa relation au Père. C'est très très beau et c'est très fascinant pour nous parce que ça nous est étranger. Nous ne savons pas vraiment prier, nous ne savons pas grand chose du royaume à vrai dire, parce que spontanément nous y sommes vraiment étrangers. On ne se rend pas compte que c'est nous qui marchons sur la tête et on se dit souvent que c'est l'évangile qui est à l'envers. Mais c'est à nous de prier à la manière de Jésus, c'est à nous de prier à l'envers de la méthode, de la conception que nous avons spontanément. Et très volontiers, quand il s'agit de prier, nous disons « Je vais demander, je vais obtenir, il me faut du résultat. Une prière est bonne si elle est efficace. Je prie pour une guérison, la guérison est obtenue, ma prière est efficace donc elle était bonne. Ce qu'il y a derrière, souvent, même si on n'en a pas conscience, c'est de se dire qu'on va prier pour changer la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut changer la volonté de Dieu ? Alors là, c'est un vaste débat théologique. Mais disons de manière assez classique et un peu rapide, disons « Non, on ne peut pas changer la volonté de Dieu. » Il faudrait nuancer, mais c'est quand même ça l'idée générale. On ne peut pas changer la volonté de Dieu. Mais la question est-elle vraiment de vouloir la changer ? Est-ce qu'avant de vouloir la changer, il ne faudrait pas qu'on se demande de la connaître, à la connaître ? Quelle est la volonté de Dieu dans le fond ? Et là, on se rendrait compte que Dieu ne veut qu'une chose. Il est simple, Dieu. Dieu a un cœur d'enfant. Il veut le bonheur. Il veut le bonheur, la béatitude qui est la sienne. Il veut la donner en partage à tous ses enfants, aux hommes et aux anges. Il ne veut rien d'autre, le bon Dieu. Et donc, tout de suite, on se rend compte que ce qui change vraiment, la volonté de Dieu, c'est le péché. Ça ne change pas la volonté de Dieu dans son cœur, parce que là, elle ne change pas, elle demeure. Et c'est bien ça le drame. Si on s'inquiétait, frères et sœurs, si on s'inquiétait du cœur de Dieu, si on apprenait à le regarder, à le respecter, on y découvrirait bien des tourments qui nous sont étrangers. Le cœur de Dieu a toujours la volonté de sauver chacun de ses enfants. Et quand le péché, le péché mortel, le péché irrévocable, leur fait refuser cette invitation au bonheur, la volonté de Dieu dans son cœur ne change pas. Ce qui change, c'est la réalisation. Mais Dieu continue à vouloir le bonheur de ceux qui lui refusent d'entrer dans sa béatitude. Et cette volonté, et cet amour, et cette invitation continuent à peser sur les réprouvés. Et c'est ce qui fait leur malheur, c'est ce qui fait qu'ils souffrent de l'amour de Dieu. La prière, tout au contraire, accomplit la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas seulement le salut, il veut donner le salut en réponse à notre prière. « Sauve-moi, Seigneur Jésus ! » Et tout ce qu'il y a à faire, c'est se mettre à genoux. C'est tout. Le pouvoir de la supplication. Nous savons tous comment un cœur pur, comment un cœur saint, comment un cœur d'enfant, a toute puissance sur le cœur de Dieu. Mais un cœur de pécheur, un cœur impuissant même à être humble, peut quand même prier. Prier d'une manière qui accomplisse la volonté de Dieu. Parce qu'il suffit de dire « Pardonne-moi, je suis pécheur ». On sous-estime la passance du bon Dieu. Le bon Dieu est à l'affût des pécheurs. Le bon Dieu est à l'affût de chacun de ses enfants qui s'égarent. Et il sait qu'à un moment ou à un autre, on va s'arrêter. À un moment ou à un autre, on va oublier de pécher. On va s'essouffler dans notre péché. Et alors là, la moindre brèche, il la saisit. Et il nous fait la grâce, la grâce de pouvoir le prier. « Viens me chercher, je suis la brebis perdue ». Regardez Charles de Foucault, il n'avait même pas la foi. Il ne savait même pas se mettre à genoux. Mais il a été fidèle à cette grâce d'un instant, cette grâce d'un essoufflement dans son organisation scientifique de vie de pécheur. Le Seigneur a su saisir l'instant, l'instant où le cœur de Charles a pu crier « Dieu, si vous existez ». Et c'est parti, le salut est en route, la conversion est en marche. Pourquoi ? Parce qu'il a pu prier et il a ainsi accompli la volonté de Dieu. Quand on prie, on dit oui. Quand on prie, on dit oui à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sur la première des trois montagnes. Il y aura d'autres étapes dans la prière. Il y aura le tabor avec la nuée lumineuse, avec les évidences et les consolations. Et il y aura la troisième montagne, qui est le Golgotha. Cette dernière montagne de Dieu, où la nuée qui contient et qui cache la gloire de Dieu, c'est le visage de l'homme des douleurs. Et c'est là, à la croix, que Jésus nous révèle le mieux, la plénitude du don qu'il nous fait. C'est là qu'il nous donne son esprit, l'objet de la promesse. C'est là qu'il dit « tout est accompli ». C'est là que l'esprit nous est communiqué, en Marie, figure de l'Église. Alors, frères et sœurs, nous n'en sommes qu'au balbutiement de la prière, mais déjà, nous pouvons nous mettre à genoux. Nous pouvons nous mettre à genoux et demander « Seigneur, envoie sur moi ton esprit, que dans ma vie tout soit accompli. Seigneur, envoie sur moi ton esprit, que je puisse reconnaître à quel point je suis irrécupérable, à quel point je suis en danger d'être perdu, et que je puisse crier vers toi. Sauve-moi, Seigneur, offre-moi le salut. Seigneur, donne-moi ton esprit, que je connaisse moi aussi le secret du cœur, le secret de ton cœur, que tu as révélé à Marie et à Jean sur le Golgotha, que tu as révélé à Thomas au soir de la résurrection. Seigneur Jésus, envoie-moi ton esprit, que j'entende battre ton cœur et que le mien batte à l'unisson avec le tien pour crier vers le Père. Il faut sauver tous les hommes, mes frères. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.